Bonjour, bienvenue sur cette vidéo Skills for Hold, où je vais vous présenter en quelques minutes le document COBIT, qui est un PDF de 200 pages à peu près, extrêmement bien présenté, qui contient toutes les meilleures pratiques, tous les éléments que vous pouvez souhaiter sur ce cadre de contrôle en version 4.1. Alors, après les remerciements d'usage, bien entendu, où il y a pas mal de monde qui participe à la rédaction de ce document, on va arriver sur un résumé à destination des personnes qui veulent rapidement savoir de quoi parle ce document, cette meilleure pratique, à destination principalement des exécutifs. Donc on va trouver dans ce chapitre, sur lequel je vais passer rapidement, les différentes raisons qui sont à l'origine de la mise en œuvre d'un référentiel de gouvernance, raisons qui tiennent à faire améliorer le lien entre le métier et l'informatique, organiser les activités informatiques, identifier les ressources qui doivent être mises en œuvre pour mettre en œuvre cette gouvernance, et puis définir les objectifs de contrôle qui doivent être considérés, de manière à offrir au management l'assurance que les activités de la DSI sont bien managées, sont bien contrôlées et que toutes les dimensions, en fait, de la DSI sont bien gérées. Alors, on a quelques éléments de liaison avec le balance scorecard, avec le benchmarking. On a un résumé, une petite présentation du pentagome de COVID, où on retrouve les cinq grandes dimensions, alignements stratégiques, valeurs, ressources, risques et performances. C'est un outil de communication dont je vous parle en détail dans la formation, qui est extrêmement intéressant, lorsque vous voulez donner une idée de la maturité globale de la DSI, de ses forces et de ses faiblesses. Ensuite, on a une série de schémas qui expliquent le fonctionnement global de COVID, et on va rentrer très très vite dès la page 13 dans le framework. Alors, le début du framework est très intéressant, parce qu'il vous donne des matériaux, des arguments, pour dire pourquoi est-ce qu'un référentiel de gouvernance devrait être mis en œuvre dans l'organisation, quels en sont les destinataires, qu'est-ce qu'il contient, et puis en quoi COVID va permettre d'atteindre les objectifs de l'entreprise, et vous retrouvez d'ailleurs le process, qui parle des business requirements, des ressources, des process, de façon à fournir l'information au bon moment, sous la bonne forme, et en tout cas sous la forme qu'a exprimé les métiers. On a également le lien entre les business goals et les IT goals, et comment est-ce que COVID y répond. Une présentation des ressources, alors vous vous souvenez les trois, les quatre types de ressources, application, information, infrastructure, et puis les personnes. Et puis l'organisation des quatre grands domaines de processus, là où je souhaiterais arriver assez rapidement, pour vous en montrer quelques-uns. Donc on vous refait une présentation des quatre grands objectifs, on vous fait une présentation des contrôles liés à COVID, et puis on va arriver aux six process contrôles génériques. Vous vous souvenez que chacun des processus est contrôlé par six process contrôles complètement génériques, où on va s'assurer qu'il y a bien des objectifs vis-à-vis du processus, on va s'assurer qu'il y a un propriétaire, on va s'assurer que le processus est répétable, c'est-à-dire qu'en fait il est documenté, on va s'assurer qu'il y a des rôles et des responsabilités qui sont clairement établis, des politiques, des plans des procédures, et qu'il y a une mesure de la performance. Au-delà de tous les objectifs de contrôle propres à chaque processus, on a ces six process contrôles génériques, qu'on détaille en cours, de manière à s'assurer que tout est bien en place pour la mise en œuvre de ces processus. Ensuite, on va retrouver les six applications contrôle qui visent à bien vérifier que la source des données est bien préparée, que la saisie des données va être correctement effectuée, qu'il y a des moyens de collecter les données, de vérifier leur précision, leur complétude, et puis tout ce qui est sécurité et gestion des transactions autour de ces données. Ensuite, on explique le modèle de maturité, à quoi est-ce qu'il sert. Vous vous rappelez que le modèle de maturité est sous forme d'histogramme, je n'ai pas un niveau de maturité 1, 2 ou 3, ça n'a aucun sens. J'ai la possibilité d'avoir des décimales, parce que l'évaluation de la maturité, c'est quelque chose qui est très fin. On vous rappelle quels sont les six niveaux de maturité. Alors, est-ce que zéro, c'est un niveau de maturité ? Ça, c'est à vous de voir. Les différentes dimensions de la maturité. Et puis là, vous vous souvenez, on avait passé en revue les attributs de la maturité. Attributs de la maturité qui sont fonction du niveau de maturité et qui croisent des grandes dimensions qui sont communes à toutes les maturités. La conscience et la communication, les politiques, les plans et les procédures, les outils, les compétences, les responsabilités, la accountability, et puis la fixation d'objectifs mesurables et clairs. Ces six dimensions de la maturité, qu'on appelle les attributs de la maturité, ils sont fonction du niveau de la maturité de chacun des processus. C'est des grandes dimensions qu'il faut prendre en compte en termes de conscience, de communication, de politique, d'outils, d'expertise, en fonction du maturité du processus que vous êtes en train d'évaluer. C'est un petit peu le pendant des process-contrôle pour les objectifs de contrôle quand on fait un audit sur les processus. On détaille ensuite toute la performance, donc on va retrouver le pavé à six cases qui parle de la performance des buts et des métriques. On va prendre un exemple, je vais passer rapidement. Vous retrouvez le cube de Cobit avec les trois dimensions principales. Vous retrouvez les 34 processus avec, au cœur de l'édifice, le cycle des quatre domaines de Cobit. Et puis là, on commence à vous présenter la manière dont est rédigé chacun des processus avec, pour chaque process, toujours la même présentation. Alors là, je vais en prendre un qui est celui qu'on voit en cours mais qu'il est bon de revoir dans la réalité, qui est PO10. Donc je vais aller dans le sommaire et je vais sélectionner directement PO10. et le PDF m'emmène directement dans la page qui correspond au processus PO10, gérer les projets. Alors, comme tout process, ils sont tous présentés exactement de la même manière. La première page, c'est la description du processus où on me dit à quoi sert, dans l'occurrence, une gestion de projet. Eh bien, une gestion de projet, ça doit être établi parce que ça permet de s'assurer qu'il y a une priorisation, une coordination de tous les projets, qu'on dispose d'un plan de gestion de projet, qu'on gère l'assignation des ressources, qu'on définit les livrables, qu'on approuve les livrables, qu'on procède par phase, qu'on a de l'assurance qualité, qu'on fait un plan de test, etc. Et on a vu que quand on mettait en place une gestion de projet, en fait, pour Cobit, on agit principalement, primairement, sur l'alignement stratégique. Pourquoi ? Parce que vous vous souvenez que dans la gestion de projet, on a une gestion de programme et qu'une gestion de programme, ça permet d'assurer l'alignement des projets et des programmes avec la stratégie de l'entreprise. Comme toute gestion de projet, on a un suivi de la valeur des bénéfices liés à la réalisation du projet, une gestion des risques du projet, une gestion des ressources du projet, et une gestion de la performance du projet. Donc c'est normal que quand on met une gestion de projet selon Cobit en place, on agisse d'une manière primaire sur l'alignement stratégique et d'une manière secondaire sur les autres dimensions du pentagone. La première page, je passe un peu rapidement dessus, parce qu'en fait, ce sont des grands principes généraux qui présentent le process. Ce qui vous a intéressé, c'est la deuxième page qui est la page des objectifs de contrôle. Alors cette page-là, c'est la même présentation pour tous les processus, bien sûr, c'est la page des auditeurs. C'est-à-dire, si on a un audit à réaliser rapidement, sinon vous vous souvenez qu'on se base sur le guide d'audit à DSI, lorsqu'on a un audit rapide à réaliser, en fait, on va prendre cette page des objectifs de contrôle, et puis on va regarder ce qui est mis en place dans l'organisation. De manière inverse, étant donné qu'on sait quels sont les points sur lesquels on va être audité, ça devient des objectifs pour nous. Objectif de mettre en place un framework, un cadre de gestion de programme. Objectif de mettre en place un cadre de gestion de projet, de mettre en place une approche projet, de mettre en place une gestion des parties prenantes, une gestion du périmètre, une gestion des phases, de l'intégration, de l'initiation, une gestion de l'intégration des différentes composantes du projet. Bref, là, pour la gestion de projet, j'ai 14 objectifs de contrôle, c'est-à-dire des points qui vont permettre à un auditeur de vérifier la mise en œuvre de la mise en place de ce processus-là, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une gestion de projet selon COBIT, bien entendu. Deuxième page, eh bien, troisième page, pardon, Management Guideline. Alors, dans le Management Guideline, vous vous souvenez, vous avez trois parties, vous avez toute la description du processus, c'est-à-dire que là, j'ai les entrées du processus et d'où viennent les entrées du processus. Par exemple, là, j'ai le portefeuille de projets informatiques. Les entrées de ce processus-là, eh bien, viennent de PO1, de la même manière que j'ai des compétences, des matrices de compétences IT qui proviennent de PO7 qui sont les ressources humaines. De la même manière que j'ai des standards de développement et différents autres standards de la gestion de projet qui viennent de PO8, suite la qualité et plus des revues de post-implémentation qui ont été réalisées lors de la fin du projet précédent qui proviennent de AI-SET, la gestion des déploiements et des mises en production. Et de la même manière, j'ai les mêmes informations concernant les sorties du processus. Donc, toujours, on est sur le processus PO10, ici. Les sorties de ce processus-là, c'est par exemple des rapports de performance qui vont vers ME1 qui est la performance de la gouvernance, la performance des processus ME1. La gestion des risques vis-à-vis du projet de management plan PO9, c'est la gestion de risques. Et puis, il y a un certain nombre d'autres documents qui sont des exemples et on sait du coup vers où vont les sorties de ce processus PO10. Ensuite, on a une matrice RACI dans laquelle on a les activités principales du processus de gestion de projet et puis quels sont les acteurs qui peuvent intervenir dans cette gestion de projet et puis quelles sont les responsabilités qui sont à assigner à ces différents acteurs vis-à-vis des différentes activités. Alors, on retrouve des activités très génériques dans la gestion de projet mais on retrouve la définition de la mise en œuvre d'un portefeuille de programme projet, d'établir et de maintenir ce fameux cadre de management, etc. Bref, des grandes, grandes activités. En bas de cette troisième page des management guidelines, on a notre fameux pavé à six cases dans lequel on retrouve les buts dans la partie du haut, les métriques dans la partie du bas. Le fait, vous vous souvenez que les buts sont mesurés par les métriques verticalement, qu'on cascade en fait les IT goals par rapport au business goal, vous vous souvenez par la matrice qui permet de faire le lien entre les business goals et les IT goals et une fois qu'on a les IT goals, on va décliner les processus, les objectifs en termes de processus et une fois qu'on a les objectifs en termes de processus, on va décliner les objectifs en termes d'activité. Et à chaque fois, vous vous souvenez que les métriques de niveau sous-jacent qui sont des métriques lag, eh bien, sont des métriques avancées pour le niveau du haut précédent. C'est-à-dire, des métriques lag de type activité sont des métriques lead pour les processus. De la même manière que les métriques lag pour les processus sont des métriques lead pour les objectifs informatiques. Vous vous souvenez de cette construction-là, eh bien là, vous avez le détail des objectifs qui peuvent être fixés et des métriques qui permettent de les mesurer. Quatrième page, enfin, le modèle de maturité du processus. Et c'est pour ça que c'est très intéressant dans COVID-4.1. C'est qu'on a un système d'évaluation de la maturité qui est complètement dépendant, qui est associé, qui est exactement correspondant au processus. On a, dans ce modèle de maturité, une description précise de ce qu'est un processus de gestion de projet en état de maturité 1 où on décrit que, voilà, l'utilisation de techniques de gestion de projet est laissée à la discrétion des chefs de projet qui a un manque d'engagement du management et de propriété du projet dans l'entreprise. Que les décisions critiques en ce qui concerne le projet sont effectuées sans entrer, sans l'avis, en fait, des clients, etc. Le niveau 2, on commence à avoir un seigneur management qui communique et qui a conscience du besoin de gérer les projets. que l'organisation est dans un process de développement et d'utilisation de quelques méthodes de gestion de projet mais qui varient encore de projet à projet. Ensuite, vous avez la définition du niveau 3, vous avez la description du niveau 4, la description du niveau 5 et ça, ce sont des informations d'une très grande richesse pour savoir quel est le chemin à emprunter et quelles sont les différentes choses à réaliser pour partir du niveau X, par exemple, le niveau 2, pour arriver au niveau auquel on souhaite arriver, par exemple, le niveau 4. Chaque phrase, chaque assertion, c'est en fait quelque chose qu'il nous faut réaliser pour monter en niveau de maturité. Donc ça, la maturité des processus dans le COVID-4.1, c'est vraiment un outil extrêmement intéressant. Alors, vous imaginez comme tous ces processus-là sont décrits exactement de cette manière-là, eh bien, ça fait un ensemble qui est assez clair et qui permet l'audit, la performance et la revue de capabilité. Alors, si je prends, par exemple, DS8, qui est un processus que tout le monde connaît puisque ça correspond au centre de service à la gestion des incidents, eh bien, de la même manière, COVID me dit quand vous mettez une gestion d'incidents et puis une gestion, un centre de service, vous apportez beaucoup de valeur au métier. Le centre de service, c'est quelque chose, c'est le service qui est vu par les métiers. Vous améliorez également votre performance parce que vous allez apporter beaucoup de métriques pour le suivi des incidents, le suivi de la rétablissement, le rétablissement du service, la communication, etc. Le centre de service, c'est un service extrêmement vu par les utilisateurs puisque c'est leur point de contact unique. Alors, selon COVID, pour auditer un centre de service et une gestion d'incidents, eh bien, en fait, il faut vérifier qu'on a bien un centre de service en place, qu'on enregistre toutes les demandes des utilisateurs, des requêtes des utilisateurs, qu'on a un mécanisme clair d'escalade des incidents, qu'on réalise une clôture des incidents avec l'approbation des clients et des utilisateurs et qu'on fait de l'analyse de tendance et du reporting. Ça, c'est les cinq grands objectifs de contrôle qu'un auditeur va passer en revue pour auditer un process de gestion des incidents et de centres de service. Ensuite, on a une petite matrice racie avec les quelques activités à réaliser et les différents rôles qui sont impliqués dans ces activités et puis, on a quelques indicateurs de niveau activité, process et puis IT pour savoir si le process de gestion d'incidents et de centres de service fonctionne bien, les activités fonctionnent bien et si on va arriver à satisfaire les utilisateurs. Et de la même manière, on a un système de maturité qui est propre à ce processus-là. Qu'est-ce que c'est qu'une gestion d'incidents et un centre de service de niveau 2 ? Qu'est-ce que c'est qu'un centre de service et une gestion des incidents de niveau 3 ? Etc. Vous voyez la richesse de l'information qui est contenue dans chacun de ces 34 processus. Alors, je ne passe pas tout en revue. Ce qui est intéressant, c'est que vous visualisez à quel endroit se trouve le fameux balance scorecard d'entreprise qui se trouve page 178 du bouquin cobit où vous retrouvez les copies d'écran qu'il y a dans le cours qu'on a passé en revue ensemble. Donc, les 4 grandes perspectives du balance scorecard avec les IT goals auxquels ils sont attachés. Et derrière, la page d'après, c'est le lien entre les IT goals verticalement et puis les processus. Voilà. Voilà principalement les quelques éléments qui se trouvent dans le document cobit. Je vous encourage à jeter un petit coup d'œil dans ce document. Il est extrêmement bien fait, il est très clair et il permet d'avoir une vue générale de l'organisation de tous les process informatiques. Voilà. Bonne lecture. A bientôt.